Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment ajouter des calculs dynamiques qui s'ajustent avec le tableau. Il peut également être utile d'ajouter des calculs qui puissent être utilisés à travers le classeur et ajoutés à plusieurs tableaux. Nous avons plusieurs options disponibles pour faire cela. Pour la première méthode, je vais entrer dans la hiérarchie de la géographie du client. Nous pouvons voir que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont les seuls pays européens. Si nous voulions regrouper ces membres, nous pouvons le faire avec un clic droit et ensuite en choisissant l'option regrouper les membres. Nous pouvons ensuite donner un nom à ce groupe. Ici, ce sera logiquement Europe. Nous pouvons choisir dans quelle hiérarchie mettre ce nouveau membre. Dans ce cas-ci, nous allons le mettre en dessous de toutes les géographies du client. Vous pouvez voir que ce nouveau membre est maintenant disponible. Si je le choisis, les résultats seront filtrés pour l'agrégat de la France, l'Allemagne et du Royaume-Uni. Si je crée un nouveau tableau sur une nouvelle feuille, vous pouvez voir que je peux choisir Europe parmi les membres disponibles. Tous les ensembles nommés et les calculs sont trouvables sous l'option Calcul personnalisé du ruban. Nous y trouvons notre calcul Europe. Le panneau à droite affiche la formule MDX associée. Nous pouvons également utiliser ce menu pour créer des nouveaux calculs. Cliquez sur Insérer un nouveau membre et nommez-le. Dans ce cas-ci, nous allons mettre la valeur moyenne des ventes. Nous le placerons sous les mesures. Le calcul sera le montant des ventes divisé par le nombre des ventes. Nous pouvons glisser et déposer les membres du menu sur la gauche pour créer le calcul en ajoutant les opérateurs. Si nous regardons maintenant dans les mesures du tableau, nous pouvons choisir la valeur moyenne des ventes. Le tableau affiche alors les résultats de ce calcul. Comme le calcul a été créé au niveau du classeur, il est disponible dans les nouveaux tableaux ou, comme vous voyez ici, dans les tableaux existants. Il peut donc être très avantageux d'utiliser des calculs de classeurs, car ils permettent de créer une seule fois des calculs qui ne sont pas présents dans le cube et ensuite de les réutiliser plusieurs fois à travers le classeur.